Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce mois d'octobre n'aura pas été trop secouant pour vous, que vous aurez pu plus ou moins gérer les choses malgré tout. On se retrouve dans cette capsule, cette petite vidéo pour aller voir un peu les énergies globales, générales de ce mois de novembre, voir un petit peu les messages qui peuvent passer par rapport à ça. Est-ce que je peux canaliser pour vous afin de vous aider, de vous accompagner, de vous donner des clés, des conseils, afin de traverser ces énergies au mieux et de les accueillir de la meilleure manière qu'ils soient ? Alors, aujourd'hui c'est le 1er novembre, là tous, on va rendre un petit hommage à toutes ces personnes qui sont parties beaucoup trop tôt, toutes ces personnes qui sont parties tout court, et remercier aussi tous nos guides, toutes ces personnes là-haut qui nous accompagnent depuis notre naissance, pour la plupart. Nous avons tous des guides, nous avons tous un ange gardien, et il me semble juste aujourd'hui de les remercier, parce que c'est vrai que dans cette période, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, où je vous disais que le voile était vraiment très mince entre les deux mondes, on a cette opportunité aujourd'hui, en tout cas pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, parce qu'on est tous différents face à nos capacités psychiques dans ce monde. Nous pouvons ressentir effectivement beaucoup plus proche de nous, ces entités, ces énergies. L'énergie est très particulière aujourd'hui, et je sens que ce mois de novembre va être bercé par ces énergies particulières tout le long du mois. Ce sont des énergies hautement spirituelles qui viennent réellement de mondes, de dimensions très supérieures. Le 11 a une vibration au niveau numérologique extrêmement puissante. C'est une connexion entre soi et soi, entre notre âme et nous-mêmes, comme si nous allions pouvoir récupérer certaines mémoires de cette âme. Peut-être des mémoires, peut-être des capacités aussi. Il y a ce côté très spirituel, très mystique, très magique dans ce mois que l'on peut pressentir, que l'on peut percevoir pour certains, mais on le ressent très 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 fort. Surtout aujourd'hui. En tout cas, de mon côté, je ressens une énergie toute particulière. Comme si on nous envoyait plein d'amour de là-haut. C'est très spécial. Tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne pourra peut-être pas le percevoir. Ça dépend de l'ouverture spirituelle que vous aurez. Ça dépend un petit peu de vos schémas mentaux actuels. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous traversez actuellement dans votre quotidien. Essayez d'accueillir ces énergies. Essayez de vous poser afin justement de ressentir tout ça. Tout cet amour qu'on nous envoie. Je sens qu'il y a une énergie assez puissante, assez forte qui va nous permettre d'avancer. C'est comme si on passait d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que le mois d'octobre était un mois très lourd. Un mois énergétiquement et dans notre développement personnel a été très complexe, très compliqué. Je sais que beaucoup d'entre vous, pas tous, mais pour beaucoup, ce mois d'octobre a été rempli d'épreuves, d'embûches, d'expériences, de stress, de colère, de remise en question, de doutes sur beaucoup de choses. Et je sens que dans le courant du mois de novembre, dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce côté spirituel, dans votre cheminement personnel, il y a des grosses prises de conscience qui vont arriver. Alors ça n'arrivera pas à tout le monde en même temps. Et en fonction de votre ouverture aussi. Encore une fois, ça ne dépend aussi que de votre, de vos œillères, de ce que vous mettez devant vos yeux en fait simplement. Si vous êtes ouvert et que vous accueillez les signes, les synchronicités, que vous arrivez à relâcher, à lâcher prise, sur tout ce qui se passe, que ce soit mondial ou dans votre vie personnelle, vous allez pouvoir en fait avoir des prises de conscience, récolter et voir un peu plus clair en fait sur tous ces mois qui viennent de passer. Je sens que dans ce mois de novembre, certains vont faire une rétrospective de tout ce qu'ils ont pu mettre en place, de tout ce qu'ils ont récolté, d'un petit peu une introspection, un récapitulatif de cette année afin de voir où ils en sont. Et pour certains, il y aura des grosses prises de conscience. Il y a vraiment cette idée de, ouais, j'ai enfin la réponse à toutes mes questions. Ouais, je vois enfin où je peux aller. Et j'arrive enfin à mettre les choses en place. Il y a une énergie de feu comme ça. Malgré que nous sommes dans un signe d'eau, je sens quelque chose de très actif, de brûlant, comme si, comme si vous étiez prêts en fait. Certains sont prêts à avancer, certains sont prêts à couper des liens, à couper avec des situations. C'est comme si, maintenant je sais, maintenant je ne veux plus certaines choses. Je sais que je vais devoir couper avec certains schémas, avec certaines, peut-être des addictions, certaines personnes aussi, peut-être des contrats, même au niveau du travail. Il y a vraiment cette notion d'un monde à l'autre. Je tourne la page, je n'ai plus envie de ça. Et maintenant je vais de l'avant. Alors ça va être encore un peu lourd pour certains. Je vois que certaines personnes ont encore du mal à avancer autant qu'elles le voudraient. Il y a beaucoup de blocages encore pour le moment, pour certaines personnes. Un petit peu comme si vous marchiez dans des sables mouvants. Vous avez de la peine à vous lever le matin, vous avez de la peine à mettre en place les choses que vous voudriez, à peut-être vivre simplement votre quotidien actuellement. parce que c'est pénible, parce que cette crise, parce que tout se bloque actuellement pour beaucoup de choses. Mettez un petit peu en fonction de vos vies actuelles, parce que je ne peux pas canaliser tout le monde. Mais on voit quand même que certains, malgré que l'envie est là, malgré qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a cette flamme à l'intérieur, ont encore du mal à trouver l'énergie nécessaire pour avancer. Là, je pense que la lourdeur par rapport à vos pas, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, viennent de vos peurs, de vos doutes, peut-être de certaines croyances qui vous limitent encore dans votre avancée, dans votre développement personnel, dans vos projets. Il y a beaucoup de peurs qui nous paralysent. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, de l'humiliation, ce sont les cinq blessures de base. Et regardez un petit peu dans ce que vous essayez de mettre en place. Qu'est-ce qui me bloque là maintenant ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer ? Alors parfois, les blocages viennent de l'extérieur. Et là, en fait, vous avez juste à attendre, en fait, simplement, et essayer de vous concentrer sur autre chose. C'est que pour le moment, ce n'est pas le moment. C'est un mois qui va être dans la dualité. Et un jour, ça ira. Puis le lendemain, ça n'ira pas. Je sens qu'au niveau émotionnel, on va passer des montagnes russes. On va passer du top au plus bas. Il y aura des retournements de situations, j'entends pour certains. Mais ça peut être des retournements de situations autant positifs que négatifs. Là, ça va vraiment dépendre de chacun, de vos attentes, de vos projets, de votre quotidien. Enfin, la dualité à tout niveau, parce que ça peut être la dualité au niveau personnel et au niveau plus mondial. On le voit. Il y a cette grosse séparation entre ceux qui ont le pas, ceux qui ne l'ont pas. Et il y a beaucoup aussi de personnes en colère. Il y a beaucoup de pression actuellement aussi au niveau mondial. Je n'ai pas trop envie de me pencher sur ces énergies-là. Je pense que vous êtes tous conscients de ce qui se passe. On va se concentrer sur nous-mêmes. Même si nous ne pouvons pas écarter ces égrégores, nous ne pouvons pas écarter en fait cette crise parce que nous vivons dedans. Quand notre âme a décidé de vivre cette incarnation, de vivre ces choses-là. Et c'est une expérience de vie. C'est une expérience d'âme, tout ça. Et là, ça va être d'être dans la tolérance, la tolérance à l'autre, la tolérance des choix. La tolérance, je pense que je vais faire juste une vidéo pour elle parce que je pense qu'elle est primordiale à l'heure actuelle. Si nous voulons tous avancer dans le même sens, cette tolérance est pour moi le mot d'ordre actuellement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde d'être tolérant. Alors, la dualité va se faire beaucoup en nous, en fait. Aussi, je ressens qu'il va y avoir une dualité à l'intérieur. Comme si on se battait entre nous-mêmes et nous-mêmes, entre notre ancien nous et la nouvelle personne qui a envie de renaître, notre moi originel, cette authenticité que nous sommes et que nous essayons, en fait, de mettre en place au quotidien. Ce n'est pas facile. Et je sens que certaines situations que nous allons vivre dans le courant de ce mois de novembre vont nous demander d'être très patients, en fait. Très patients envers nous-mêmes. Tournez cette fois votre langue dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il risque d'avoir des frictions, en fait, avec certaines personnes où les échanges pourraient être un petit peu... un petit peu plus chauds, d'habitude, pour certains. Donc, essayez de ne pas réagir dans l'émotionnel, mais plutôt de calmer le mental, calmer les émotions et de ne pas prendre à cœur, ne pas prendre au premier degré tout ce qui vient à vous, mais justement de prendre du recul et de répondre dans ces conversations avec beaucoup de sagesse. Ce qui ne va pas être facile parce que je sens des énergies très piquantes. Ça va être piquant, d'accord ? On va avoir d'un côté des énergies du ciel qui vont être très douces, très spirituelles, hautement énergétiques, qui pourraient nous propulser au-delà de nous-mêmes, qui pourraient nous aider, en fait, à nous dépasser. Mais en même temps, on a ces énergies plus terrestres, plus mondiales, des égrégores très lourds qui sont très piquants actuellement avec beaucoup d'impulsivité, d'impatience, d'irritabilité, de colère. Et ça va être très chaud ce mois-ci parce que je sens qu'on va avoir une bataille entre l'ombre et la lumière, mais qu'elle soit extérieure ou intérieure, à nous, assez puissante, en fait. Et cette dualité extérieure vient de notre dualité intérieure. Donc, essayez de vous réaligner à vous-même, essayez de retrouver, de vous recentrer afin, justement, d'apaiser un peu les choses. Maintenant, je sens qu'il y a beaucoup d'ombre qui vont être mis en lumière à l'intérieur de nous et cette dualité va venir de là. Est-ce que nos mauvais schémas, nos ombres à nous, est-ce que tout ça ne va pas remonter à la surface et être mis au grand jour, être mis en conscience. Mais tout ça, si c'est mis en conscience, c'est qu'il y a une raison. Donc, soyez bienveillant par rapport à vos propres ombres. Elles font partie de vous et c'est de les accueillir autant que votre lumière. Ça ne va pas être facile. Ça va être un mois. Je sens qu'il va être en dents de scie, avec vraiment des grosses montagnes russes émotionnelles. On me montre encore cette machine à laver où on va passer à l'essoreuse à 1 400 tours minutes. Il y a beaucoup de choses qui vont... Voilà, c'est vraiment des pages qui vont se tourner, des déclics qu'il va y avoir ce mois-ci dans le courant du mois. De toute façon, j'essayerai de faire un peu plus de vidéos ce mois-ci. On va voir un petit peu comment mon quotidien, un mois, va se passer parce que je ne gère pas tout comme j'aimerais pouvoir le faire. actuellement, je pense qu'on a eu ces dernières semaines beaucoup de choses. Alors, il vaut mieux en rire parce que de toute façon, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre en compte qui nous sommes, ce que nous sommes capables de traverser en tant qu'êtres humains parce que nous sommes des êtres humains avant tout et c'est de rester quand même les pieds sur terre. Le fait d'être perché tout le temps ne nous aide pas du tout à traverser cette réalité qui est la nôtre et qui est ici et maintenant. Donc, voilà, on va aller un peu voir les messages parce que j'avais envie de prendre l'oracle des anges et des cristaux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle et j'aimerais aller voir un petit peu, je ne sais pas, peut-être les messages en plus qu'ils ont envie de nous faire passer là-haut parce que je les sens tous tout proches. Je sens que les guides ils sont tout pleins, tout là et ça me fait du bien de les avoir près de moi en ce moment et on va un peu leur demander les messages, les conseils pour ce mois de novembre 2021. ça passe trop vite, l'année passe beaucoup trop vite. N'oubliez pas que nous sommes dans des mois beaucoup plus sombres, nous avons changé l'heure, nous avons des mois beaucoup plus froids, beaucoup plus denses au niveau des énergies et il ne faut pas oublier quand même que nous entrons de plus en plus dans cet étau, dans cet entonnoir en fait plutôt, un entonnoir dans lequel nous devons en fait traverser pour nous améliorer mais c'est aussi cet entonnoir qui va nous faire passer vers cette nouvelle terre, celle que nous avons tous envie de voir un jour, un système qui s'effondre. posez vos intentions là-dessus, essayez de diriger vraiment vos pensées vers le but que vous voulez, vers la sortie, l'issue idéale que vous imaginez. Ne vous concentrez pas sur les aspects négatifs des choses, sur ce qui pourrait arriver de pire dans la vie mais concentrez-vous vraiment sur l'issue la plus positive possible. N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices donc si vous pensez noir, vous aurez noir, si vous pensez blanc, vous aurez blanc. Nous attirons ce que nous vibrons donc si nous sommes beaucoup à penser à une issue positive par rapport à cette crise, cette issue positive pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense mais c'est vrai qu'actuellement quand on canalise les égrégores, on n'est pas du tout vers une issue positive même quand je discute avec certaines personnes très éveillées en conscience qui ont envie de cette nouvelle terre, qui ont envie d'un changement, de cet effondrement du système, on sent dans leurs énergies qu'elles ne voient pas cette issue positive, qu'elles n'arrivent même pas à l'envisager. Alors si nous en tant que personnes conscientes, on n'arrive même pas à imaginer une issue positive, où est-ce qu'on va ? Donc c'est vraiment se recentrer, essayer de diriger nos pensées vers cette issue positive. Il est toujours temps de changer notre futur et c'est nous petits êtres humains qui allons le changer. Il ne faut pas attendre l'aide de l'extérieur. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Je veux dire, il faut arrêter aussi un petit peu de croire que l'univers va nous envoyer je ne sais pas trop quoi pour venir sauver l'humanité. Non, pas du tout en fait. Et ça, j'aime bien de le rappeler parce que l'être humain est l'être vivant le plus fainéant ici sur Terre. Il attend toujours quelque chose de l'extérieur pour venir lui le sortir de ses propres merdes. Alors que non, nous avons la capacité de nous-mêmes nous sortir de nos propres problèmes. et s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, les seuls qui peuvent nous sortir de cette crise c'est nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi mais ce message il vient passer c'est qu'il doit passer. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Il n'y a pas d'extraterrestres ou d'êtres de lumière ou le nouveau Christ qui va venir nous sauver. nous sommes nos propres sauveurs. Et ça en développement personnel quand vous entrez dans le chemin de votre âme vous commencez à le comprendre. Vous le comprenez pour vous mais il faut absolument l'intégrer aussi pour l'humanité. D'accord ? On fonctionne comme ça. Donc, changez votre état d'esprit. Alors, c'est très complexe de changer son état d'esprit surtout si vous continuez à vous alimenter d'informations de désinformations si vous continuez à regarder toutes ces choses. Ça ne va pas être évident de changer votre état d'esprit. En plus, changer sa façon de penser ça prend du temps parce que ce sont des choses que nous faisons systématiquement et inconsciemment. C'est pour ça que c'est important d'être toujours présent en soi afin d'être conscient de chacune de nos pensées, de chacune de nos paroles, de chacun de nos gestes, de la façon dont on va agir ou réagir. Et si vous êtes pleinement présent en vous, vous avez le pouvoir de changer instantanément votre façon de penser, de parler et d'agir. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on est happé par nos responsabilités, on est happé par notre quotidien et c'est pour ça que c'est important de toujours trouver un moment dans la journée où on peut être avec soi afin de rediriger et de reprendre le pouvoir sur justement tout ça. Bon, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous faire passer pour ce mois de novembre. Il y a des grandes ouvertures de cœur et je sens que beaucoup de personnes qui n'étaient pas conscientes au départ, il y a beaucoup d'éveil, énormément, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, beaucoup de personnes qui pouvaient ne pas être conscientes de certaines choses il y a quelques semaines et poux, il y a un voile qui se lève, il y a des choses qui arrivent à ce niveau-là, beaucoup de personnes c'est ça, c'est vraiment une des prises de conscience au niveau de l'humanité, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent mais les énergies de la terre sont tellement puissantes elles montent tellement fort que de toute façon beaucoup d'êtres humains prennent conscience de leur réalité. Ok, on va aller voir. Merci. Alors, on allonge Isda, la cornaline et on nous parle de la nourriture. Alors, là ici, on ne va pas parler de la nourriture à proprement parler en fait, littéralement, ce n'est pas la nourriture qui va nourrir notre corps quoique. Faites attention un petit peu à comment vous alimenter ce corps. Qu'est-ce que vous lui donnez à ce corps ? Est-ce que votre alimentation est saine ? Est-ce que vous avez encore des addictions ? Est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool ? Est-ce qu'il y a de la cigarette et toutes les drogues ? Maintenant, c'est vraiment l'alimentation au sens global. Oui, certes, mais on va parler aussi de la nourriture de votre âme. Comment nourrir cette âme ? De quoi a-t-elle besoin ? C'est comme si vous l'aviez un peu oubliée en fait cette âme. J'ai cette sensation que beaucoup sont totalement décentrés d'eux-mêmes. Ils sont tellement pris par les aspects négatifs de la vie, les aspects négatifs de leur quotidien, de leur responsabilité qu'ils en oublient de se nourrir eux-mêmes. Alors peut-être même de se nourrir au sens littéral, mais peut-être aussi de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est faire attention à ce dont le corps a besoin. Est-ce qu'il a besoin de repos ? Est-ce qu'il a besoin de manger ? Est-ce qu'il a besoin de boire certaines choses ? Est-ce qu'il a besoin de se détendre ? Voilà, prenez soin de vous en général, mais c'est un petit peu comme si votre âme, cet enfant intérieur aussi, il y a l'enfant intérieur, j'entends, disait « Oh, moi aussi je suis là, moi aussi j'ai besoin de certaines choses. Mais de quoi a besoin cette âme ? De quoi a besoin cet enfant intérieur ? » Écoutez-les. L'âme va se nourrir du savoir, de la connaissance. Donc peut-être que certains vont reprendre des études, vont lire, vont s'informer sur certaines choses. L'âme aime la joie, l'émerveillement. L'âme se nourrit de sagesse, se nourrit de rire, de se laisser comment expliquer. L'âme aime juste expérimenter des choses, parfois différentes, mais parfois aussi expérimenter le temps qui passe que je m'explique. Parce que c'est très subtil en fait ce que je reçois comme message, mais de contempler la vie, contempler la vie. Contempler, c'est vraiment à un moment donné se poser et observer. Juste observer sans se poser de questions, sans peur, sans mental. Juste observer ce qui se passe devant vous. Contemplez la nature, les feuilles qui sont en train de tomber, les couleurs qui sont en train de changer. Il y a plein de choses qui mutent actuellement parce que nous sommes en automne, donc il y a beaucoup de mutations, mais il y a peut-être les mutations intérieures. Vous êtes en train de vous transformer, on change tous les jours. Notre âme, elle aime ce genre de nourriture. Les échanges, échanger les choses, reprendre contact, tout ce qui est côté très social. Après, notre enfant intérieur a besoin de douceur, a besoin d'amour, a besoin d'attention. Demandez-lui à cet enfant intérieur de quoi as-tu besoin, de quoi tu manques là, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que vous ne prêtez plus attention à votre enfant intérieur ? Qu'est-ce qui se passe extérieurement parlant à vous pour que vous n'écoutiez plus cet enfant qui a besoin d'attention ? C'est vous-même en fait cet enfant intérieur et on va vous demander en fait de vous retourner vers vous et de voir qu'est-ce qui vous nourrit. Mais qu'est-ce qui vous nourrit vous et votre corps, votre âme, votre esprit, mais qu'est-ce qui vous nourrit aussi dans votre travail, dans votre quotidien et de vous concentrer en fait là-dessus. C'est vraiment le message qui passe actuellement. On va aller voir un petit peu s'ils ont d'autres messages à nous faire passer pour ce mois de novembre. Et mes deux loulous, ils sont en train de dormir dans la même position. C'est trop mignon. Il faut que je vous les montre. J'adore quand ils font ça. Voilà. C'est minou et mouchou. Ils font toujours dodo comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez vu mes animaux qui m'accompagnent et qui profitent des énergies que je canalise. Je crois qu'ils sont bien là. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin les messages. Merci. Oui, la déesse Ishtar et l'astrophilite. On parle de renaissance audacieuse. C'est un petit peu ce que je vous disais. Je pense que je vous en... J'oublie un petit peu ce que je canalise. Ça ne passe pas par le mental. Mais effectivement, il y a cette notion de renaissance. Les énergies qui arrivent un petit peu pour le moment sont un peu... Pas spécialement plus légères. mais on a cette possibilité de renaître à soi. Oui, on me montre le phénix et c'est vrai que le mois d'octobre a été lourd, le mois d'octobre a été pesant et ici, on sent qu'il y a une ouverture. Comme je vous disais tout à l'heure, des prises de conscience, des idées qui peuvent revenir et on a envie en fait de remettre en place des choses. Certains, en fait, c'était... Moi, ce qu'on me montre, c'est que certaines personnes dans le courant du mois d'octobre se sont éteintes. Se sont vraiment éteintes, se sont vraiment senties abattues par les énergies, par leur quotidien, par tout ce qui a pu se passer en fait durant le mois d'octobre et c'est comme si ce mois de novembre nous donnait cette impulsion d'avancer, de reprendre le pouvoir sur notre vie et de renaître à nous-mêmes. C'est comme si tout ce processus de transformation qui a été extrêmement long parce que ce processus de transformation, on en parle depuis le mois de juillet et c'est comme si vraiment, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois en fait de ce costume qu'on essaye d'enlever et qui nous colle à la peau et c'est comme si on allait pouvoir enfin ouvrir nos ailes, enlever pleinement ce costume et que certains d'entre vous vont rayonner complètement ce mois-ci et vont pouvoir en fait vraiment mettre en place des choses qui vont en fait tout de suite donner du résultat. C'est un mois où vraiment mais c'est très dans la dualité là, ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit et de comment vous allez mettre les choses en place parce que ces énergies sont là elles nous poussent etc mais si vous restez avec votre petit nuage au-dessus de la tête et toutes vos pensées négatives tout ce qui ne va pas et que vous restez en fait dans ce dans ce tournant négatif vous ne pouvez pas atteindre le positif ça c'est sûr et certain et c'est prouvé donc là ça ne tient qu'à vous à enlever ce petit brouillard qu'il y a autour de vous et de vous propulser en fait parce qu'on vous dit que vous avez la capacité maintenant regardez comment vous nourrissez vos pensées comment vous nourrissez votre âme et regardez ce qui vous nourrit aussi je pense que ce mois-ci va être un mois où on pourrait être bousculé un petit peu hors de notre zone de confort aussi justement par rapport à cette renaissance mais là ça va dépendre de chacun de vous et de comment vous allez mettre en place les choses je vais demander encore une carte hop là deux deux ils ont décidé deux et en dos de deck on a la déesse Maya le quartz rubis et la présence implacable et ça je vous en parlais tout à l'heure pour pouvoir gérer vos pensées pour pouvoir reprendre le pouvoir et diriger ces pensées ces pensées ces mots ces gestes la présence en soi est primordiale donc on va vous demander pour pouvoir gérer tout ça pour pouvoir en fait mettre en place le côté le plus positif de ces énergies du mois de novembre d'être toujours présent conscient des choses et de ne pas vous laisser happer par le mental par vos addictions par tous ces côtés négatifs du système mis en place actuellement et justement de passer au-delà de ça pardon et rester dans un côté très positif en étant justement présent en soi il y a cette notion où beaucoup vont se recentrer sur eux et vont enfin en fait reprendre le pouvoir sur eux-mêmes sur leurs pensées et tout ça ok alors la première carte qui a sauté c'est l'archange Annaëlle et la cal 1, 2, 3 la calcitrose et on nous parle d'acceptation acceptation c'est un mot que j'aime de moins en moins alors pourquoi parce que l'acceptation ça voudrait dire que nous devons accepter tout ce qui arrive or nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qui nous arrive par contre nous avons la possibilité de changer les choses maintenant c'est vrai que que certains et ça je le voyais déjà dans la vidéo précédente c'est que certains ont du mal à accepter actuellement la vie sur terre à accepter les changements il y a beaucoup de changements actuellement que ce soit dans nos vies privées ou alors plus mondiales qui sont en train de se mettre en place et qu'on a du mal à accepter sauf qu'on n'a pas trop le choix en fait pour le moment on subit un peu plus les choses que de vraiment avoir un pouvoir dessus c'est accepter peut-être aussi que toutes ces périodes que nous traversons ces deux dernières années sont là justement pour cette renaissance sont là pour nous montrer de quoi on a besoin de ce dont on n'a plus besoin aussi c'est peut-être accepter aussi un moment de pause un moment de repos là ça va vraiment dépendre un petit peu de chacun et de où vous en êtes en fait dans votre dans votre cheminement vers vous-même l'acceptation va être différente pour tout le monde en fonction de vos choix de vos croyances de 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 votre j'ai le mot sur le bout de la langue de vos responsabilités de votre quotidien voilà c'était ça pardon accepter que pour le moment vous êtes peut-être impuissant aussi face à tous ces changements face à ces transformations la seule chose sur laquelle vous avez un pouvoir c'est vous-même d'accord la deuxième carte qui a sauté c'est le maître ascensionné Babaji et le diamant et on nous dit ainsi soit-il là j'entends c'est que vos prières soient exaucées que vos intentions soient exaucées mais faites attention à vos pensées à ce que vous souhaitez d'accord parce que que ce soit toujours très lumineux que vos pensées soient pures soient positives parce que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure on est dans un mois hautement spirituel avec des énergies hyper puissantes et ce qu'on me montre tout de suite par rapport à cette carte c'est que ce que vous allez penser va se créer directement il y aura cette notion de co-création assez puissante en fait vous allez être entendus fois dix mille en fait par l'univers par vos guides par vos ancêtres donc si vous souhaitez du mal ça va arriver mais par contre si vous souhaitez du bien ça va arriver aussi méfiez-vous de ce que vous souhaitez s'il vous plaît méfiez-vous de vos pensées sincèrement je sens que ce mois-ci va être un moment où on va nous demander encore une fois cette présence implacable par rapport à nous-mêmes à ce que nous désirons à ce que nous allons mettre en place d'accord nous sommes énormément soutenus durant ce mois de novembre par tout ce monde invisible par l'univers sincèrement le 11 est une à une vibration très particulière et ce mois de novembre je le sens très particulier ça va dépendre vraiment de votre état d'esprit en fait quand vous allez rentrer dans ce mois vraiment tout plein soyez dans le discernement par rapport à vous par rapport à ce que vous entendez par rapport à ce que vous allez voir et interpréter le discernement va être nécessaire en fait beaucoup de purifications vont être en cours ce mois-ci des purifications par rapport à soi des purifications au niveau de votre âme mais aussi de certaines situations de vos maisons la purification c'est le nettoyage donc peut-être que certains vont décider de déménager de rechanger toute la déco de la maison peut-être de se changer soi mais par contre purifier bien vos énergies je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ça ressort dans cette vidéo on va vous demander un peu plus de volonté pour justement changer votre état d'esprit changer votre quotidien je sens que beaucoup ont du mal en fait à mettre de nouvelles choses en place manque de volonté manque d'envie manque d'espoir manque de plein de choses essayez de retrouver cette volonté essayez de trouver quelque chose qui vous nourrit afin de retrouver ce côté très positif en fait d'accord même si ça va pas être facile c'est un peu fatigant tout ce qu'on traverse actuellement mais voilà un petit peu les messages que je pourrais vous transmettre aujourd'hui pour ce mois de novembre on verra au fur et à mesure des jours des semaines qui passent comment tout ça va s'intriquer les uns dans les autres donc voilà j'ai plus trop de messages à vous faire passer tout de suite donc là je sens vraiment prenez soin de vous prenez soin de votre entourage tout plein d'accord c'est primordial de prendre soin des personnes que nous aimons on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos j'essaye de faire les flammes jumelles aussi ça fait super longtemps que j'ai pas fait les vidéos pour les flammes jumelles et j'espère pouvoir mettre en place tout ce que j'avais envie pour le mois d'octobre en tout cas il y a l'air que les énergies sont un peu plus avec nous ce mois-ci en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois de novembre à tous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour à bientôt et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501